Dans l'Évangile de Marc, chapitre 16, verset 16, Jésus nous dit «Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. » De quoi dois-tu être sauvé? Tu es atteint d'une maladie mortelle et éternelle, plus grave que le sida, que la Bible appelle le péché. Un petit enfant n'a pas besoin d'apprendre à mentir, à faire ses caprices, il a tapé son petit copain, il le fait naturellement. Et avec l'âge, ça ne s'arrange pas. Tout le mal qui te gâche la vie dans ce monde et dans ta propre vie a sa source dans ton propre cœur. Jésus nous dit Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. L'Évangile de Matthieu, chapitre 15, verset 19 Tu nais avec le péché Et à cause de ce péché, tu es séparé de Dieu Et si tu meurs dans tes péchés, ton esprit, qui est ta véritable personne, sera éternellement séparé de Dieu Le châtiment éternel L'Évangile de Matthieu, chapitre 25, verset 46 Même si tu n'as ni tué, ni bolé, tu es rebelle à Dieu, tu contestes son existence Tu ne le recherches pas, tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même Tu es idolâtre, tu pries la Vierge, les saints et les statues Tu ne pardonnes pas, tu es orgueilleux, médisant, etc. Quand il t'arrive un malheur, tu accuses Dieu de tous tes maux Alors que tu ne l'as jamais remercié pour le bien qui t'arrive À cause de toutes ces choses, tu es passé du châtiment éternel Pour être sauvé, que devrais-tu croire? Jésus nous dit « Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle » Évangile de Matthieu, chapitre 1, verset 15 Si tu reconnais tout le mal que tu fais Et que tu changes tes comportements mauvais Il y a pour toi une bonne nouvelle La colère de Dieu est sur toi à cause de tout le mal que tu fais Mais s'il te voit humble et repentant Produisant des actes qui témoignent de ta repentance Alors il exerce sa visite record À cause de ton péché, tu es passible de la mort éternelle, l'enfer Mais pour te sauver de cette mort éternelle Dieu t'envoie son Fils unique, Jésus-Christ C'est toi qui mérites la mort Mais Jésus, le Fils unique de Dieu Lui qui était sans péché A accepté de venir mourir sur la croix Pour subir le châtiment que tu mérites Des siècles avant la venue de Jésus Le prophète Esaïe avait annoncé « Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui Et par ses meurtrissures tu es guéri » Jésus a été crucifié et il est ressuscité Si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu Mort sur la croix pour te sauver et te ressusciter Pour te faire renaître une vie nouvelle Alors tu seras sauvé du péché Et de ses conséquences éternelles Car Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son Fils unique Afin que quiconque croit en lui le périsse point Mais qu'il ait la vie éternelle L'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16 Comment dois-tu être baptisé? Jésus nous demande de croire avant d'être baptisé Un nourrisson ne peut pas croire Le baptême dont parle Jésus ici C'est un baptême d'adultes par immersion Dont Jésus s'est fait baptiser lui-même Pour te donner l'exemple Évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 13 à 16 Avant de te faire baptiser, tu dois croire Ensuite, le baptême d'adultes par immersion totale Est le premier acte de ta vie de disciple de Christ Ce baptême signifie que tu meurs à ton ancienne vie de péché Pour renaître dans une vie consacrée au Seigneur Si tu veux être sauvé et hérité de la vie éternelle Il faut te repentir Croire à cette bonne nouvelle Est engagée avec Jésus dans une vie nouvelle À son service En passant par les eaux du baptême Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé Celui qui ne croira pas sera condamné Musique de générique 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 Sous-titrage MFP. ...